... Bonjour et bienvenue à la place de Marti à Cotonou, une place mémoriale chargée d'histoire dans la métropole économique du Bénin. Et nous parlons justement d'histoire dans cette émission consacrée aux icônes du Daomé. Et notre personnage du jour s'appelle Koku Augustin Azango. Il est l'un des tout premiers leaders politiques du Daomé, mais pratiquement tombé dans l'oubli. Augustin Koku Azango est né le 28 août 1897. Écrivain et journaliste de profession, il émerge très vite dans l'élite africaine présente à Paris, dans la capitale française, entre les années 1920 et 1940. Éditeur pendant plusieurs années de l'hebdomadaire La Métromère en France, une agence de presse qui alimentait plusieurs autres journaux locaux et dans les colonies, Augustin Koku Azango est un militant chevronné des droits de l'homme et des peuples indigènes. A partir des années 1940, Augustin Koku Azango devient l'un des premiers militants et organisateurs importants des comités électoraux mis en place au Daomé. Avec les réformes électorales de l'après-seconde guerre mondiale, Augustin Koku Azango s'allie à Émile Derlin Zinsou pour créer en 1946 l'union progressiste daoméenne, UPD, le premier parti politique du Daomé. Le charisme de l'homme plane sur les travaux de création du parti. La même année, Augustin Koku Azango devient le premier président de l'UPD. C'est sous son mandat de président de l'UPD que certains leaders comme Hubert Maga, Souroumigan Apiti et autres feront leur première expérience du militantisme politique au Daomé. Augustin Koku Azango est considéré comme l'un des pères du système partisan daoméen. Présenti pour le deuxième siège du conseil général, Augustin Koku Azango décline l'offre. Altruiste par nature, il proposera l'un de ses fillules politiques, Souroumigan Apiti, qui a finalement été coopté. Augustin Koku Azango, mu par l'esprit d'union, éprouve une profonde aversion pour les intrigues politiques. En 1949, le premier président du parti union progressiste daoméenne s'éclipse de la vie politique, Peu avant les clivages qui vont frapper l'UPD. En effet, après sa victoire aux élections du conseil général de 1946 à 1947, L'UPD est ébranlée par une crise. Une faction démissionne de l'UPD pour créer le parti Bloc du Peuple Africain. Entre 1950 et 1951, deux grands leaders de l'UPD claquent la porte. D'abord, Hubert Maga quitte l'UPD et mobilise les forces politiques de sa région au sein d'un nouveau creuset, dénommé le Groupement Ethnique du Nord. Quelques mois plus tard, en 1951, Souroumigan Apiti emboîte les pas à Hubert Maga. Il démissionne pour créer le parti républicain daoméen, PRD. Loin de la scène politique, Augustin Cocou Azango observe son ancien parti l'UPD s'enliser dans la crise. Le parti enregistre un échec cuisant en 1952 aux élections de l'Assemblée territoriale, au profit du PRD. En 1955, l'UPD entre en alliance avec le parti Bloc du Peuple Africain et donne naissance au parti Union démocratique daoméenne, UDD. La page UPD fermée, Augustin Cocou Azango, ne retrouvera la scène politique que dans les années 1960, après l'indépendance du Daomé, où il assumera les fonctions d'ambassadeur de l'État daoméen au Ghana. A ce poste, il travaille avec rigueur pour une coopération fructueuse entre les deux pays. Cette tendre relation avec le président ghanéen Kwame Nkrumah, à droite sur la photo, et autre leader politique du continent, a emporté la diplomatie offensive du Daomé. Augustin Cocou Azango, s'est éteint, le 27 septembre 1971. Nous célébrons cette année le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Et vous parlez de ce personnage, Augustin Cocou Azango, j'ai rendez-vous avec un témoin de l'histoire. Maître, vous êtes avocat, homme de rang. Je dirais que vous êtes un militant engagé pour la cause commune depuis plusieurs années. Vous avez été président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Vous êtes juriste de haut niveau. Votre engagement au sein des partis politiques également, on n'en parle plus, c'est dire que vous êtes un témoin de l'histoire. Nous parlons justement d'histoire dans cette émission Maître Robert Dessous avec un personnage dont on parle très peu, Augustin Cocou Azango. Alors, Maître Robert Dessous, qui est l'homme dont nous parlons ce soir ? Je dois vous dire que je suis très heureux que, vu votre âge, vous soyez intéressé à ce monument de la vie politique et sociale du Daomé et qui est quelqu'un dont je dirais qu'il est le grand oublié de l'histoire politique du Bénin. Augustin Cocou Azango est né en 1897 à Grand Popo. Il est décédé à Grand Popo également en 1971. Mais entre sa naissance et son décès, il a été un modèle extraordinaire de solidarité, de fraternité, d'unité. Et c'est l'esprit qui l'a conduit tout au long de sa vie. Il a été élève à la mission catholique de Grand Popo. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire comme études ici. Et à 24 ans, il a créé Novichat avec deux de ses amis, dont l'un était d'ailleurs parenté à lui, et quelques années après la création de Novichat en 1921, Augustin Cocou Azango est reparti en France pour poursuivre des études. Voilà comment je peux l'introduire. Alors, M. Robert Dessou, vous avez dit qu'Augustin Cocou Azango fut un modèle, un modèle, un monument. Alors, à quel moment a-t-il été révélé sur la scène daoméenne ou pourquoi pas dans le club des élites en Europe ? Il s'est révélé réellement de 1921 à 1945 et jusqu'en 1949. Puis, il s'est retiré complètement à partir de 1952. Complètement. Et c'est seulement l'indépendance qu'on l'a contraint à accepter d'être le premier ambassadeur du Daomé au Ghana. Alors, 1921... Donc, nous étions en 1960. Nous étions en 1960. Il a été le premier ambassadeur dès la proclamation de l'indépendance. Augustin Cocou Azangoa était le premier ambassadeur du Daomé au Ghana de Kwame Nkrumah. Il est parti, quand il est parti en France, il a fait des études. Il a fait des études à l'école des hautes études commerciales, à l'institut d'études politiques de Paris et à l'école du journalisme de Paris. Et il a commencé à travailler en France. Mais avant d'aller en Europe, il était très lié à l'intelligentsia daoméenne de l'époque. Et donc, lorsque l'administration coloniale a lancé le procès de la voie du Daomé, toute l'élite daoméenne de l'époque a été poursuivie, arrêtée, pour chassée devant les tribunaux. Et le procès a duré plus d'un an. Cocou Azango aurait pu être dedans s'il était au Daomé. Mais Cocou Azango, quand il a fini ses études, travaillait chez Dunlop. Travaillait chez Dunlop et il avait un peu d'argent. Avec ça, il a créé une agence de presse qu'on appelait la Métromère. La Métromère était une agence qui fournissait des articles aussi bien aux journaux locaux. Quand je dis journaux locaux, puisque c'est une agence parisienne, les journaux locaux. Pour moi qui suis au Bénin. Les départements d'outre-mer. Ils fournissaient aux journaux locaux, c'est-à-dire à Paris aussi. Et alimentaient les journaux africains et particulièrement la voie du Daomé. Ce qui fait que lorsque le grand procès contre toute l'élite d'Aoméenne, où il y avait Dorothée Liman, Georges Tovalou Kenam, Augustin Nikoué, Pierre Johnson, Eustache Assogba, et j'en passe. Tout ce monde, Jean Damata, Santana Damata, Jean Santana Damata, et puis d'autres. Wilson, Smith, il y avait toute l'élite de l'époque qui était poursuivie par l'administration coloniale. Mais je dois expliquer que Asango, pendant son séjour là-bas, était en rapport avec la Ligue des droits de l'homme et même la Ligue des défenseurs des nègres. Et ces deux ligues étaient très, très, très mal vues par l'administration coloniale ici. Et l'élite d'Aoméenne était en rapport avec ces ligues également. Et c'est grâce à ces ligues-là que l'élite d'Aoméenne faisait valiser les gouverneurs. Les gouverneurs qui arrivaient ici et qui parlaient mal, eh bien, au bout de deux mois, ils s'en allaient. On les rappelait. La moyenne de durée des gouverneurs colonia étaient de deux ans, sauf pour Fourne qui a fait 11 ans. Alors, Augustin Koko Asango, de là-bas, fournissait des articles à la voie d'Aomé. Et lorsque le procès a commencé en 1931, eh bien, il a mobilisé des soutiens pour l'élite d'Aoméenne qui était poursuivie, leur fournissait les moyens de défense et alertait l'opinion publique parisienne sur ce procès qui a été très, très largement suivi en France d'ailleurs. D'accord. Alors, Maître Robert Dessou, est-ce que quand vous expliquez qu'entre les années 1920, 1940 pratiquement, il éditait une agence de communication, bien de presse, la Métromère, est-ce qu'on pourrait dire qu'il fut le tout premier journaliste du Daomé ? Oui, on peut le considérer. On peut le considérer. Non. Il y avait d'autres qui écrivaient avant lui, ici, parce que la voie d'Aomé est créée, je crois, en 1923, et lui partait déjà pour la France. Et je dis qu'il y avait déjà d'autres qui écrivaient. Le Médonès Jissou écrivait déjà. Mais il a été le premier journaliste daoméen à Paris parce que ses articles passés étaient publiés dans certains journaux parisiens. D'accord. Alors, Maître Robert Dessou, nous allons donc ouvrir le chapitre de la vie politique, proprement, voilà, à proprement parler d'Augustin Kokou-Azango. Vous évoquiez, il y a un instant, Émile Délain Jissou. Justement, l'histoire renseigne qu'en 1946, c'est justement en complicité avec ce dernier qu'il créa le premier parti du territoire daoméen, l'UPD, l'Union Progressiste Daoméenne. Qu'en est-il ? Oui. Vous savez-vous de cette époque-là ? Alors, il y a deux précisions préalables que je dois donner. La première précision est que l'élite daoméenne à qui l'administration coloniale avait fait un procès ne militait pas pour l'indépendance, mais il réclamait justice pour les indigènes, justice dans les colonies, liberté, égalité, fraternité, respect des droits de l'homme. Et Azango était dans cette mouture-là. Et lorsque la guerre a éclaté en 1939, Azango a estimé que l'appel pour l'effort de guerre de la France, eh bien, il pouvait y contribuer. Il est rentré au Daomé pour lancer un appel de soutien à la France. pour que l'effort de guerre que la France réclamait de ses colonies, et au 1939, d'abord, l'effort de guerre générale, pas le gouvernement en place. Et puis après, ça va à partir de la reddition de l'armistice que le maréchal pétait assillé, ça va être autre chose avec l'appel du journal de Gaulle. Donc, il est arrivé, Azango est arrivé à Odaomé pour mobiliser dans cet effort-là. Et c'est sur cette lancée qu'est arrivée la réforme de 1945 qui demandait donc, qui supprimait l'indigénat, enfin, le supprimer, pas supprimer, le fait que les indigènes n'avaient pas droit au vote. Nous avons été admis, les indigènes colonisés avaient été admis à élire des députés pour l'Assemblée Constituante et puis pour l'Assemblée Nationale. Et c'est là que Azango a mobilisé tout le Daomé. Je répète, je dis bien, Azango a mobilisé tout le Daomé. Il a créé des comités électoraux un peu partout, lesquels comités étaient coiffés par un conseil général, un comité exécutif et un comité central. Et lui, il présidait le comité central, donc il était le président de toutes ces structures qui a proposé deux candidats, qui a proposé la candidature de Sourouméga-Akwiti, et c'est Augustin Kokou-Azango, qui est connu en France. Lui, il était déjà à l'approche de son retour au Daomé quand il a fait la connaissance de Sourouméga-Akwiti, qui s'était inscrit à l'Institut d'études politiques à Sciences Po de Paris, comme il l'a fait. Et Akwiti l'a impressionné. Et quand il est rentré et qu'il fallait lire un député, il a proposé Sourouméga-Akwiti en disant « Je connais un jeune homme brillant qui est à Paris, Sourouméga-Akwiti, il fera l'affaire. » Et c'est ainsi que l'élite d'Aoméen a retenu Sourouméga-Akwiti comme candidat pour le collège des indigènes, parce qu'il y avait ségrégation, il y avait le collège des indigènes qui devait élire un député. Et c'est le même groupe d'élite, avec les Paul-Hazoumé, qui ont proposé le révérend père Opier pour le collège des citoyens. Et Azango s'est défoncé vraiment pour ces élections. Et le 21 octobre 1945, les deux candidats que Azango soutenait ont été élus, Sourouméga-Akwiti pour le collège des indigènes, et le révérend père Opier-François Opier, Francis Opier, pour le collège des citoyens. Mais l'esprit qui guidait, je peux dire que le 21 octobre 1945 était le point de bonheur d'Augustin Koku Azango. Parce que pour lui et dans son esprit, le Daomé devait être unis, complètement unis. Je signale au passage que quand il est arrivé en France, il est de grands poupos, vous savez, on a ouvert sur le Togo, les Daoméens, les Togolais, dès qu'ils se retrouvaient à l'étranger, ils se mettent ensemble. Et il a créé une association appelée Le Bénin. Le Bénin ou Béjinovi. Béjinovi, c'est-à-dire les frères qui se retrouvent à l'étranger. Donc, c'est la continuation de Rovitcha qui l'a posé. Nous avons justement tout à l'heure en parlé. Donc, son point culminant de bonheur dans sa philosophie était ce 21 octobre 1945 où il a pu prendre tout le domaine à bras, le corps et le domaine entier a voté selon ses voeux pour l'un et l'autre des deux collèges de citoyens, des deux collèges électoraux. Alors, M. Robert Dessou, on comprend très bien qu'avant 1946, à la naissance de l'UPD... L'UPD ne naîtra qu'en 1946. En 1946. Mais aux élections, pour l'Assemblée constituante, il n'y avait pas encore de parti, c'était des comités. Ces comités vont se transformer en 1946 en l'union progressiste du Daomé, Daou Daomé et du Daomène. Et Koko Azango aura été le premier, le seul président d'ailleurs, le seul président de l'UPD. Alors, tout le monde parle de l'UPD, mais tout le monde oublie Koko Augustin Azango. Comme le premier président de l'UPD. Alors, M. Robert Dessou, au sein de l'UPD, on retrouvait des ténéres comme Sourmigan Apiti, au départ, Ube Maga et bien d'autres, mais il y a quand même eu des crises dans ce parti. En 50 et en 51, Ube Maga et Sourmigan Apiti ont démissionné pour aller créer respectivement le groupement ethnique du Nord et puis ensuite le parti, le PRD, le parti républicain du Daomé. Alors, que s'est-il passé ? Est-ce que Koko Augustin Azango a eu un problème de leadership ou de management des ressources humaines à l'intérieur de ce parti-là ? Non, c'est surtout la question des turbulences daoméennes qui se sont aggravées avec les béniniseries. Les turbulences daoméennes. Dès 1949, l'UPD avait commencé à connaître quelques craquelures, si je puis dire. Et en 1951, à l'occasion des élections législatives de 1951, des prétentions sont nées en dehors à l'intérieur même du parti et le STAP, l'état-major du parti ne voulait plus, ne voulait pas renouveler. D'un côté, il y a eu deux phénomènes. D'un côté, l'état-major du parti ne voulait plus renouveler le mandat de Akhiti, Soumiga Akhiti. Premier phénomène. Deuxième phénomène, Pepperti avait, c'était un administrateur colonial, un ancien militaire nommé chef de, nommé commandant de subdivision dans le nord, avait suggéré à Hubert Maga qu'eux aussi peuvent s'affirmer comme les Akhiti prenaient le large, ils aussi pouvaient prendre le large. Et c'est ainsi qu'Akhiti, d'un côté, est parti créer le PRD et Maga a créé le RDD et puis, bon, on pourrait dire que ces fieux se sont affranchis de lui. se sont affichés de lui. Merci.